Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge ! Thomas Sanders et moi et mon rhume, nous sommes trois à vous accueillir pour ce nouvel épisode. Vous voyez, j'ai relooké le petit Thomas, je lui ai mis un beau petit pull tricoté pour m'amis, voilà, mais un peu plus, qui fait un peu plus époque, voilà, j'ai pas forcément mis un costume à chaque fois, mais il est tout beau, tout mignon et un peu plus dans le ton. Aujourd'hui, nous sommes mercredi les 5h40 du matin, c'est ensoleillé et frais, nous sommes automne jour 4 sur 14 et nous allons sûrement marier nos tourtereaux dans la journée, voilà, une fois que les enfants sont revenus de l'école, enfin les enfants, nos grands enfants, puisque nous avons aussi Marcel que j'ai relookés entre deux, qui doivent les pisser aussi, qui, voilà, ils vont aller à l'école, tout ça, et à partir de 15h on organisera le mariage. Alors, Simone, quelles sont les nouvelles du jour, quelles sont les nouvelles du front ? On dirait plus des pubs plutôt que des propagandes ou des infos. Ah, peut-être, ça y est, c'est le flash. Il est 10h du matin, c'est le flash info. Oh là là, ce majordome, regardez cette pile d'assiettes qui attend. Je lui ai demandé au moins 3-4 fois de faire à bouffer, il ne m'a fait qu'un seul plat. Bon, de toute façon, vous savez à quel point ce majordome est utile. Bon, il a quand même fait la petite, comment ça s'appelle, la petite lessive la dernière fois, donc c'est pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais mettre, je vais peut-être faire Marguerite puis faire faire une autre lessive, parce que sinon ça s'accumule tout ça. Ah bah, allez, on se donne tous rendez-vous autour de la ruche. Sans t'agacer, de toute façon, on s'en est un peu occupé, donc... Et, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Albert. Albert va devenir vieux ! L'horreur, le pauvre, le pauvre. Beaucoup de choses vont se passer aujourd'hui, je pense. Tiens, Albert, ça fait un moment, tu vas pouvoir déposer un morceau... Ça, tu l'as déjà fait, tu vas faire la paix 1930, parce que maintenant, on est un peu à la bourre, que c'est 1940. Je pense que tu vas avoir une notoriété qui va remonter. Ah, oui, mais il n'a pas regagné son étoile. Bon, par contre, il crignote, donc il va falloir qu'on fasse anniversaire. Je vais attendre quand même que les enfants reviennent, ils vont revenir dans pas longtemps. On va fêter son anniversaire et après, on filera faire le mariage. Alors, je disais, d'autant invité Florent, Marcel, d'autant invité Marina, je dis oui ! Plus il y a d'enfants, mieux c'est. Enfin, d'enfants, ce sera peut-être des adolescents sûrement, d'ailleurs, avec nos filles. Ah, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, Mehdi ! Mais, mais, mais c'est qu'il est pas mal, celui-là ! Ah ! Et Marina, Marina, c'est la cousine. C'est la fille de, comment elle sait, de Louise. Donc, ils ont ramené la cousine, mais celui-là aussi, que je ne connais pas. Florent Johnson, d'accord. Il me paraît plutôt pas mal qu'un petit animal. Euh, très bien. Donc, du coup, les filles, vous allez... Euh... Oh, tu vois, on va vite à rentrer, on va discuter. Complimenter la venue, bah, oh là là ! On voit ton torse, oh, 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 oh ! Oh là là, la présentation des enfants. Oui, donc, c'est Gisèle qui l'a ramenée. Gisèle, elle a la tête des vues sur les... Oh là là, Marcel ! Oh ! Ça va pas du tout, toi ! Tu vas manger, puis tu vas dormir. C'est triste, mais il va falloir s'occuper comme ça de toi. Euh... Et aussi, on va demander à Marina, qui est triste, de rentrer. Je vais discuter. Bon, t'as vraiment un look de merde, jeune homme, mais... T'es pas dégueulasse. T'es clairement pas dégueulasse. Ah ! Je pourrais croiser du gène blond dans la famille, ce serait pas plus mal, hein, des fois. Je dis ça, je dis rien. Euh, Jojo, non, mais Jojo, t'es morte. Tu sais, tu peux pas nous inviter. Ouh, que c'est beau ! On dirait une fleur. Une fleur vorace. Bon, allez, je vais faire... Ah ben, c'est délicat, tiens, Simone, ça, tu pètes comme ça. Je vais faire vieillir Albert Ounet, parce que... Parce qu'il faut qu'on avance. Et tout le monde sera pas là pour son anniversaire. C'est dommage, il va devenir vieux. Il sera vieux pour le mariage de sa fille, mais là, je veux comme je vais faire le mariage, maintenant. On va avoir Albert a vieillé. Aïe, 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 aïe. Oh non, mon pauvre Albert. Il ressemble fort à son daddy, hein, quand même. Alors, tout le monde envoie un cadeau, même les morts, c'est magnifique. Et puis voilà, maintenant qu'on a fêté l'anniversaire, on va pouvoir aller rapidement au mariage. Et nous voilà au parc. Oh, mais elle est dégueulasse, elle pète. Par contre... Ah, oui. Non, attendez, non, je sais plus qui... Non, toi, c'est pas ta tenue de mariage, toi. Tu vas te changer ta tenue. C'est celle-là. Oh, le joli bug. Donc, on est allé au parc, donc avec mon église pour changer. C'est pas forcément l'endroit... C'est quoi ça ? Le meilleur endroit. D'accord. Pour... Oui, d'accord, il y a du monde, hein, disons qu'ici. Pour se marier, parce qu'on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai ajouté rapidement ici pour que le traiteur puisse faire ce qu'il faut. Mais bon, voilà. D'accord, Marcel se met à la guitare. Tout seul, tranquille, tout va bien. Ok, tu vas avec ton futur mari. Tu vas te caresser la joue. Et il y a du monde qui vient. Ah, ben voilà, parce qu'en fait, j'avais mis en parc national et ça marchait pas. Et en mettant en parc tout seul, il y a pas mal de gens qui viennent. Enfin, j'ai l'impression, parce qu'elle, on l'a pas invité. Mais on a invité pas mal d'autres mondes, comme Audrey, qui est la fille de Gustave. Mireille et Lulu. Alors, Mireille, t'as un superbe chapeau, mais il s'accorpe pas avec ta robe. On te le dira pas. Louise, tout ça. Enfin, il y a toute la famille Ilia qui est là, quoi. Tout va bien. Ah, et puis ici, ça s'amuse. D'accord. Je la reconnais pas. Non, Gisèle, elle est là. Elle est là, Gisèle, d'accord. Qui est... Ah, c'est son cousin. Ses cousins, ma belle Gisèle. C'est le fils d'Arthur qui est là. Et on va peut-être tous les faire venir ici pour le mariage, tant qu'on peut. Je viens de voir remercier les fans pour leur présence. Mais il n'y a pas de fan. T'es pas une star non plus, Gisèle. Pas Gisèle, mais... Ah, bon, elle est jouée, d'accord. Tu vas remercier Germaine d'être là. Oliver. La famille Ilia, quoi. Ta mère aussi, pourquoi pas. Bon, il faut faire une fois, mais vous êtes pas des fans, quoi. C'est très bizarre. Je sais pas trop. Ouf, Albert est de nouveau une célébrité. Ah ouais, d'accord. Parce que là, il s'est mis à jouer en public, donc du coup, il a chopé une étoile. D'accord, très bien. Et les gens lui donnent de l'argent, alors que... Bon, je vais pas demander de faire du violon, il s'y est mis tout seul. Ne joue pas, parce que ça sert à rien, Coco. Voilà. Va t'asseoir, tout le monde s'assoit. Et on va passer... Pourquoi t'as pas, toi ? À la fin, le pauvre. Viens là, ma belle. Et on va aussi procéder au mariage, parce qu'au bout d'un moment, t'es où, toi ? Il est où, ton mari ? Il est là. Ah là, mais il y a trop de trucs, là. Oh là ! Qu'est-ce qui se passe ? Ils se disputent déjà ? Ils sont pas encore mariés ? Que ça te va déjà plus ? Vous devez vous flirter ? Vous devez vous flirter ? Faire en sorte que les... Ouais, donc ils vont flirter un peu. Ils vont se faire des amours, là, tout ça. Et après, euh... Ah, c'est excusé avec élégance, il y avait juste vu. Qu'est-ce que t'as fait, Simone ? À ton mari. C'est bon. Tu vas t'excuser, et vous allez venir ici. Et vous allez, euh... Vous allez faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, vous vous mariez, quoi. Tout simplement. Ouais, il est où ? Ah, il est là. Ok. Draguer ? Mais viens là, Thomas, viens ! Discuter là, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, mon kiki ! Le mariage de Simone et Thomas. Ah ! Elles possèdent tous devant moi, hein ! Vous avez raison. D'ailleurs, je pourrais même... D'ailleurs, je pourrais même... Soit faire... D'accord, elle regarde pas du tout. Voilà. Le mariage à la première personne. Un petit peu buggé à cause des cheveux et du hot-band, mais... Pourquoi pas, après tout. Il y en a qui regardent pour le bon. Albert. Il regarde et il dit... Oh, j'en ai trop vu, là. C'est chiant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est le fait ? Oh, les bisous ! Oh, mon Dieu ! Oui ! Bravo ! Et les voilà, légalement mariés. Légalement mariés, mariés et femmes. Voilà, vous pouvez embrasser la mariée, tout ça. On les félicite, faire qu'un quelqu'un de buisson. Bah, écoute... J'ai envie de dire oui. Je peux l'embrasser, tout ça, voilà. Ils sont mariés. Prendre la première tranche et boire. Alors, je n'ai pas installé de bar, j'avoue que. Mais on n'a toujours pas... Ah, super ! Marguerite, tu pourrais faire, s'il te plaît, le gâteau ? Parce que je crois qu'on a recruté quelqu'un, mais qu'il ne vient pas. Donc, on va le faire par nous-mêmes. Ce sera plus facile comme ça. Oui, ça y est ! Oh, elle est partie dormir, elle. Bah non, tu vas couper... Couper la pièce montée. Voilà, tu vas faire ça avec ton petit mari. Et toi, tu viens plus loin. Je ne sais pas, tu te déplaces, en tout cas. Voilà. Ça y est. Ça en fait du monde, hein, dans la famille, hein, quand même. Et tous n'ont pas 4-5 enfants, quand même. Attendez. Ah, mais non, je ne clique pas sur la bonne. J'ai raté. Ah, je suis trop nulle. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait, Simone, d'être mariée, maintenant ? Oh là là, mais il y a quelqu'un qui chante très mal, là, dans le coin. C'est toi ? Ah oui, tu joues, mais tu chantes mal, par contre. Tu peux peut-être bien jouer, mais tu chantes mal. Alors, tout le monde prend un bout de gâteau. Parce que le traiteur qu'on a engagé n'est pas là. C'est super. Et tout le monde a froid. Tout le monde a faim. Est-ce que tu pourrais faire à manger encore, s'il te plaît, Marguerite ? Parce que tu es assez bonne en manger. Tu vas faire des petits macaronis au fromage. Et puis, ça sustentera pas mal des gens, quand même. Il y a quand même... Oh oui, jeudi, 1h du matin. Oups ! Tu... Tu vois, tu... Mince, il faudrait que tu te divertisses. Je crois que tu as ramené ton violon. Tu peux violoniser un peu. Jouer pour trouver l'inspiration, vas-y. Toi. Toi aussi, ça va pas du tout. Il faudrait que tu manges quelque chose. Mais elle est là. Je la reconnais pas, parce que je lui ai attaché les cheveux. Divertis-toi un peu, peut-être. Ça te fera du bien. Et Marcel. Ça va pas des masses non plus. Lui, il s'ennuie de ouf. Je sais pas. Essayez de faire quelque chose. Voilà. Le manger arrivera après. Bon, c'est quand même le bordel, hein. Et cacophonique, on va pas se le cacher. Toi, regarde-la jouer. Ça va peut-être te faire remonter le divertissement. Et puis alors, ils vont être claqués pour aller à l'école le lendemain. Mais bon. C'est pas grave. Et puis on arrive quand même à la médaille d'or. Donc c'est plutôt bien. Voilà. C'est vrai ce que j'ai à dire. Gisèle, pourquoi t'as fait du sport ? T'as fait des pompes, des trucs ? Oh, c'est mignon. Ils sont tous des câlins dans la famille. Cousins, cousines et tout ça. C'est très sympa. Et voilà. Je viens de marier. Félicitations. Vous les ferez... Bah non, on va pas les faire emménager maintenant. Ah, parce que... Parce que voilà. Là, pour l'instant, ils se font un super bisou. Oh punaise, elle est hystérique. Oh, tu vas te calmer. Oh là là, mais elle est malade. Essaye de faire un bébé dans le buisson ? Bah allez-y. Et puis tu vas l'inviter à rester dormir aussi. Ah ouais, elle est toute zébrée, la pauvre. Allez, go dans le buisson, les enfants. Ah oui, ah oui, ah oui. Il y a un buisson dans la mûre dans ce parc. Ah, plus les arbres, ils sont super mignons. Et peut-être la conception du début de la troisième génération est en train de se faire sous vos yeux, dans le buisson, juste après le mariage. Une fille, un garçon, des jumeaux, des triplés, je ne sais pas. Et en tout cas, ah oui, ça veut dire aussi que le temps de la grossesse, Simone, ne pourra pas mourir. Ouais, parce que vous savez, je n'ai pas encore tiré les dés pour ce qui va venir d'eux pour la guerre. Je pense que j'attendrai que l'enfant soit né, effectivement, pour tirer les dés. Donc on a encore quelques jours devant nous. Alors ? Alors ? C'était sympa ? C'était sympa, je pense que tout le monde est rentré. Tu vas l'inviter à dormir. Non, non, tu vas l'inviter à revenir à la maison, quand même. Et puis, on va rentrer. Vous allez rentrer. Et on va, voilà, tout simplement. Tout le monde est parti, oui. Wow, il est déjà à cette heure-là. Mais non, mais non, mais non. Allez, vous allez tous au lit, là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, elle est enragée et tout. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde va au lit. Tout le monde va dormir. Je n'avais pas vu qu'il était déjà très très tôt le matin. Non, pas toi. Toi, tu vas essayer de faire un bébé avec Thomas. Mais je pense qu'elle est déjà enceinte. Elle avait les deux petites flèches. Voilà. Donc elle est déjà enceinte. Et on a quoi qu'il est cassé le toilette. D'accord. Hop, on va le remplacer. On est bien. Voilà, je n'ai pas changé son petit caleçon à Sova, parce que c'était rigolo. Et ils remettent ça, un petit bébé. Voilà. Même si elle l'est déjà, on va quand même le refaire une seconde fois pour être sûr d'avoir un bébé dans quelques jours. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous guider, parce que bientôt, ils vont aller à l'école. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et que mon rhume ne vous aura pas trop empêché d'apprécier. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour la suite du D-Cast Challenge ou d'autres choses. Allez, salut. Wouhouhou.